Je vous montre leur présence et leur patience pour participer à cet échange à l'ONUBRS. Vous êtes co-directrice de l'Observatoire Europe et de la Nation Jean Jaurès. Vous êtes ancienne présidente de la délégation socialiste français du Parlement européen et députée européenne. Yvan Ricordo, vous êtes secrétaire nationale en charge des questions européennes à la sérilité. Et Yvan Ricordo, vous êtes chercheuse senior institut Jacques Delors. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes confrontés dans le cadre de cette présidence française du Conseil de l'Union européenne à plusieurs défis, des défis humains, des effets du Covid-19 attendus, mais aussi des questions autour de la lutte contre le changement climatique qui est amené. On a vu la multiplication de catastrophes naturelles qui invitent les pouvoirs publics à s'engager de manière vive et efficace. Et dans ce contexte, la réforme du pacte de stabilité et des règles budgétaires, c'est-à-dire contenir 3% de déficit et la dette à l'ordre de 60% du TNB, se pose plus que jamais. Le sujet est sur la table. On témoigne d'ailleurs l'appel qui a été lancé par des membres de la société civile et où Laurent Berger était d'ailleurs signataire pour un pacte de résidence et de solidarité, mais aussi la tribune qui avait été signée par le chef de l'État à la présidente de Draghi en décembre 2021. On voit que le sujet est sur la table. La PFE peut vous présenter une opportunité de mettre cette question-là à l'agenda. Et donc je vais me tourner vers nos trois intervenants qui vont en parler dans un premier temps et vous interroger sur la façon dont vous voyez l'avenir des règles budgétaires pour la transition écologique, pour la justice sociale. Est-ce que ces règles-là sont plus obsolètes ? Est-ce qu'elles ont un avenir ? Et peut-être comment parler, on va commencer par l'année dernière, si vous voulez bien ? Oui, merci. Je pense que c'est un peu plus à part avec les personnes obsolètes l'année. Je pense que ça ne fait pas beaucoup de mal. C'est un devoir que ça va être délicieux. Je pense qu'il y a un consensus, et je pense que ça va poser beaucoup de problèmes, mais un consensus serait peut-être qu'il faut les réformer. Même les pays flueaux, les droits, ils ne sont pas problémaires, ils sont devenus trop complexes, et qu'ils ne sont pas troubles. En plus, il y a des problèmes dans l'exécution de règles, et en fait, les sensuels, à présent, comment les appliquer, aujourd'hui, et ces études, de sens, on a des points beaucoup plus élevés. Donc, la règles de ce que c'est vraiment pas réaliste. Je dirais qu'il y a aussi un consensus sur lequel il faut mettre tout l'accent sur la souveraineté de la bête, et moi, sur le déficit annuel, et vous n'avez pas un détail chaque année, le déficit l'appel de 3%, donc je pense qu'on doit absolument mettre tout l'accent sur la bête, sur le râle de la bête, mais après, bien sûr, il y aura des sujets sur comment le faire, alors de quelle manière, et moi, sur le déficit. Et, par exemple, on a fait un consensus sur le fait qu'il faut aller vite, et qu'il faut une reforme de la bête. On a vu beaucoup de chercheurs poser des propositions de reformes très intéressantes, bien réalistes, qui est né en chantant d'autorité, on est assez réalistes, alors on va ça, je pense qu'il y aura un consensus sur le site, qu'il faut quelque chose qui nous sert aujourd'hui. Après, il y a deux sujets du monstre crucial, et c'est là où il y a la battagne à jouer. La première, c'est comme concilier le besoin de le finance public après la crise, avec, disons, d'investissement massif, à venir, mais c'est tout, j'en ai besoin de beaucoup d'investissements publics et privés, surtout pour faire l'attention de la technologie. Ce qu'il y a aussi, c'est important, quand on se règle en dehors, avec des investissements, j'ai dit qu'il y a deux options sur la table, plutôt alternatifs, ou ça dépend du point de vue, même, pour essayer de mettre un remontant, par question de mettre, voilà, une bonne, une bonne, une bonne, une bonne forme d'aide d'investissements dans les pactes, etc. C'est un moyen de protéger le décès en dehors de ce type d'investissement nécessaire, et l'autre question, c'est de bâtir des choses similaires à un ex-médionnier, on a, on sait qu'on peut le faire, on a plus en dehors, on peut s'enverter un peu mal avant, c'est une chose qu'on disait que c'est le partage de l'économie européenne, on l'a laissé, et que le moins, ça a fonctionné, pourquoi pas, c'est la même chose, pour garantir, on aura l'investissement nécessaire en européen, et on fait cette transition. Et une autre question que, à mon avis, c'est moins plus difficile, c'est la question de l'application, c'est qu'on disait l'autonomie et l'enforcement. Ça, ça va être, je pense, compliqué, parce que là, c'est vrai que les systèmes obtenus ne marchaient pas, mais je ne pense pas que tous les états sont d'accord autour d'un système qui relaxe les règles, soit une logique de règles et sanctions. Et en même temps, voilà, on sait que ça ne marche pas du coup, je vois que, il y a des idées intéressantes qui montent dans des scénarios auxquels on a un peu plus de pouvoir émotionnel, c'est-à-dire plus de différenciation de l'application de la règle, plus de pouvoir aussi aux institutions nationales indépendantes, du Conseil du Conseil du Conseil de France. Je trouve que ça, c'est moins intéressant à explorer. Et un autre avantage, et ça me fait passer un peu par quoi nous vous parler, c'est que ça fera de plus visibles les débats nationaux. On a l'application français, ou celle qui est en France de la règle, ou celle qui exécoule, qui fait respecter la règle. C'est ça, c'est nationalisant. Je trouve que ça va être très simple, c'est très solitaire aussi, c'est d'accord. Chaque état va prendre plus en pleine avec une coordination, bien sûr, mais que ce soit plus à niveau national, que les parents soient plus antiposés dans cette question de vie. En MLS, immense débat, débat qui nous a mis depuis très longtemps, avant même dans la grande crise financière. Débat que nous n'avons pas résolu après la grande crise financière. Débat, d'une certaine manière, nous avons mis entre parenthèses avec la crise de la Covid, puisque à chaque fois, on a inventé des solutions pour faire faire face à des situations d'urgence, puisque manifestement l'euro et le niveau communitaire, le simple niveau Covid, qui n'était pas plus stabilité, n'étaient pas adaptés pour toute façon à une crise. Et du coup, certains aujourd'hui disent, ben voilà, finalement, il n'y a pas besoin de faire plus stabilité, puisqu'on s'en est bien sortis, on a mis entre parenthèses, on a inventé des nouveaux outils à chaque fois, et on a su avoir la des gens qui ont trouvé, enfin, marqué une boîte à l'outil à la paix. Je crois que, quand même, parce qu'on a marqué l'euro, parce qu'on a revenu l'euro il y a 20 ans, il y a 30 ans, donc on a mis l'euro il y a 20 ans, c'était quand même avec notre approche, c'était quand même un peu plus que cette monnaie serve l'intérêt du citoyen européen, pour permettre à l'Europe d'être leader en matière économique, et donc aujourd'hui, en matière de, j'espère, on a évolué de continuer l'égalité sociale et de construire. Donc, de ce point de vue, si on est honnête intellectuellement, il faut reconnaître que le pacte de stabilité n'est pas une bonne chose à faire. Peut-on ? Pourra-t-on réformer ? Je ne sais pas. Car certains états membres, c'est presque un tabou, c'est presque comme la bande centrale, on peut en parler beaucoup, on peut de fait faire retour, mais réformer le fondamental du pacte de stabilité, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de raisons de former une zone à dimension d'un certain nombre. Je propose les 3-4 éléments qui, moi, sont clés. D'abord, je crois que le coût psychologique, économique, politique, de la mise en œuvre de boîtes à outils à chaque fois qu'on prend des crises, comme on l'a fait croire dans le cas d'instabilité, pour voir, par exemple, crise financière, ou pour mettre en œuvre le nez de la chaîne de loup dans la crise de la Covid, on devrait en tirer des sons pour savoir qu'on n'est pas bien équipé à une chirurgie. Ensuite, moi, je vous le dis, je pense que depuis très longtemps, et je trouve que dans le départ après, c'est quelque chose qui est toujours insuffisamment important, que les effets multiplicateurs de l'action d'un pays sur l'autre, et ce que c'est d'avoir une zone euro, et d'avoir une vision et un pilotage global de ce qu'est l'économie de la zone euro, est totalement suffisante. Cette action n'est pas plus stabilisée. Il y a des outils qui sont très légers, et ça ne fonctionne pas. Donc, l'avantage d'avoir une monnaie unique pour articuler les solidarités, les intérêts des provinces, ne sont pas optimisés au sein de l'économie. Troisièmement, et ça c'est probablement un petit club fondamental qui devait permettre de bâtir la consensus, c'est que le pacte de stabilité ne permet pas d'investissement. Le pacte de stabilité n'est pas pensé autour de l'investissement. Aujourd'hui, il y a un double investissement absolument massif dans le mouvement, celui sur lequel on ne peut pas trouver un consensus politique relativement à ce moment, qui est celui de la transition écologique. Encore peu, la façon de tirer toutes les leçons de cet impératif de la transition écologique, sur ce que ça veut dire en termes de règles budgétaires, de piotage à la politique économique. Là, ça va être tout l'enjeu du débat. Mais il y a un autre volet qui est tout aussi essentiel, si on veut que le peuple reste, ce qu'elle est en termes de civilisation, de modèles, d'équilibre auxquels les conseillers sont très attachés, et ce qu'on appelle, disons globalement, la question sociale et la question sur le public. Parce que dedans, j'incule les outils de lutte contre l'immunité et de financement de l'éducation et de la santé, qui sont deux pays absolument majeurs. Quatrièmement, le pacte de stabilité n'a pas permis du tout d'une l'argent sur cinq zones, que ce soit sur le niveau de la dette, que ce soit sur la gestion sociale, que ce soit sur la gestion sociale. Et puis, le dernier argument pour accueillir la France, c'est que, bon, on s'en est sorti deux fois, que c'est la décision, pas la troisième fois. En tout cas, on est bien, il ne devait pas la troisième fois. Les personnes ne peuvent expliquer qu'il faut y avoir la troisième fois. Or, et votre étude nous montre, les Européens, les Français, ont compris le public étudiant. Donc, c'était pour eux un garde-fou. Et si dans les rapports des forces géopolitiques, si dans les dépendances internationales dans lesquelles nous sommes, si dans les fragilités de nos sociétés, on ne se donne pas d'outils pour garder la force de ce que peut représenter l'Europe, je pense qu'il y a encore une histoire. Peut-être plus tard sur l'exposition et comment elle s'articule, mais pour qu'on y ait plus, voilà un peu le tableau, justement, dans lequel va s'inscrire ce débat, qui encore une fois est un débat difficile, parce qu'il est très enquisté par les débats antérieurs, et qu'il faut arriver à trouver les éléments de langage pour convaincre, non pas en fonction de ce qu'on a encore fait hier, mais en fonction de la vision, de ce qu'on veut pour le voir demain. Il y a encore plus de réagir à des éléments qui ont été annoncés avec notre respect de la civilité. Oui, peut-être en prolongement des deux premières interventions, pour dire qu'on devrait s'inquiéter, on partage beaucoup de critiques qui ont été formulées sur les deux premières interventions. Vous avez vu l'impact de stabilité, peut-être que les choses se sont développées ces dernières décennies. On partagez beaucoup, parce que ça fait longtemps qu'on dit, que cette zone qu'on a construite en termes de coopération économique, qui puisse être progrès social, et qu'on a bien vu que, normalement, cette comprémentarité-là s'est transformée depuis du temps plutôt en globalité que en comprémentarité. Et donc, du coup, c'est là où, pour un acteur au syndicat, comme dans la civilité, il y a beaucoup de critiques dans l'Église qui nous retrouvent aujourd'hui. Cela est pour nous qu'on dit aussi en même temps qu'on est très attaché à la construction européenne, on est très attaché et conclu au fondement de la construction européenne qui sont sur le terrain économique, et que si on a des critiques, c'est pour améliorer la maison, ce n'est pas pour la détricoter. Il nous semble que pour l'ordre de droit, pour les droits sociaux, pour l'ordre social, c'est dans ces termes-là qu'il faut poser le débat. Le deuxième point de convergence, c'est est-ce que la réaction se fait ? On a une double démonstration. On est dans une crise actuellement. Pour gérer la crise, on est obligé de suspendre la réaction. Il n'y a pas une démonstration de la réaction adaptée. Sinon, on essaierait de les réformer en tant qu'elle pour essayer de trouver les bonnes solutions à une crise. La démonstration d'abord, c'est que sur la crise précédente, en 2008, on a bien vu que les règles ne fonctionnaient pas. Et en plus, on a vu qu'on les a remises en place partie de mois après. Et qu'est-ce que ça a provoqué ? C'est qu'on est la seule sur l'économie du bon monde qui a maintenu un double cours économique. Donc, du coup, on a vu en 2008 que les règles pour gérer la crise, pour gérer la crise, pour ne pas rater. Et on revoit, depuis 2020, sur la crise solide, qu'on est obligé de suspendre pour gérer la bagarre. Donc, on pourrait dire, oui, ok, c'est quand même deux parièles extraordinaires. La seule question qu'on va devant nous, c'est que, est-ce qu'on va revenir d'une barrière ordinaire, ou est-ce qu'on est encore dans une barrière extraordinaire ? Et du point de vue de la SADD, on dit qu'il y a quand même deux éléments fondamentaux qui sont devant nous, qui sont déjà avec nous. c'est effectivement la question de transition écologique, où on est sur un défi qui est en termes de gestion collective au niveau européen. Au moment aussi, dans le temps, que la question de la crise solide. Donc, ce n'est pas avec des règles, pas applicable, de ne pas réussir à renouveler le fila. Puis, l'autre élément, c'est la question, dans le terme très difficile à bien utiliser, qu'on pourrait dire l'autonomie stratégique. Il y a quand même ces questions-là, qui se posent dans la période sur comment, au niveau de l'espace économique, on a quand même des éléments, pour assurer l'information, surtout sur les services publics, et sur les protections de l'occupation, la capacité à agir d'une amour. Et donc, ces deux questions-là, nécessitent effectivement des questions d'investissement, des questions de coopération ensemble, qui ne sont pas compatibles avec le bâtre de SADD, capitalité et capitalité pour la SADD. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est poser des vrais enjeux, jusqu'à ce qu'il n'y a pas. Et donc, du coup, de passer d'un pacte de stabilité à une question de prise en compte économique, sociale et environnementale ensemble. Et il nous semble que, là où l'a fait jusqu'à aujourd'hui un pacte de stabilité sur le champ économique, du coup, il y a une articulation à trouver avec les enjeux sociaux, notamment le socle européen des droits sociaux, et le pacte vert, pour faire en sorte qu'une amende de gouvernance autour de ces problématiques-là. Par contre, je pense qu'il y a des lignes qui ont bougé, pour effectivement commencer à mettre une bâtre. Il y a un vrai débat d'actualité, plus qu'il ne l'a été auparavant. Je suis aussi très conscient de la difficulté de pouvoir trouver des solutions communes au niveau européen pour faire en sorte qu'il y a des éléments. Mais au niveau de la Confédération européenne des syndicats, il y a des vrais débats aussi entre l'orientation syndicale, mais il y a clairement un compromis autour de cet enjeu-là, de trouver une bonne articulation sur le social et sur l'environnemental. Et deux derniers éléments pour ce premier échange. En tant qu'acteur syndicale, on a beaucoup poussé avant la crise Covid pour dire qu'il faut absolument trouver des stabilisateurs, qui ne soient pas que des stabilisateurs économiques dans la zone européenne, mais qu'il y ait des stabilisateurs aussi sociaux. Et on a vu arriver des réponses temporaires dans la crise Covid, par exemple sur les systèmes de réassurance de l'assurance du changement partiel. Et il nous semble qu'à partir de cette démonstration-là, on est en capacité d'inventer pour l'avenir des stabilisateurs sociaux, par exemple des systèmes de réassurance chômage, qui permettent de traiter de façon différenciée certains pays, en fonction de leur éducation économique sur le terrain d'emploi, où on peut l'inventer, il y a plein de choses sur les différents éléments. Et dernier point, pour nous, il y a un élément fondamental aussi dans ce débat-là, c'est la question de la démonstration, des enjeux autour de la gouvernance économique européenne. Et il nous semble que la question du Parlement européen dans la façon de prendre en compte ces enjeux d'avenir économique, d'avenir social et de l'environnement mental, est un élément fondamental pour trouver d'autres solutions. Et l'autre élément, c'est qu'on prenne historiquement beaucoup, on prenne déjà un cas de règles de sécurité, pour que le dialogue social ait une vraie place dans la façon dont on construit les indicateurs et dont on suit les indicateurs dans les différents pays. Ce nous semble être des voies de repréhension et de restructions pour construire notre avenir. Merci déjà sous l'espoir pour ces premiers éléments qui déveillent assez clairement le sujet. Justement, vous en avez parlé, vous avez parlé évidemment des effets de la crise du Covid-19. L'Union européenne a mis en place un plan de violence immédi pour faire face à la crise sanitaire. Vous avez parlé à la revanche du programme National Union à hauteur de 106 millions d'euros. Aussi un budget à long terme de 2018 milliards d'euros pour la période 2021-2027, vous avez évoqué ce plan de relance qui est immédié et qui montre bien l'obsolescence des règles budgétaires puisque, bien sûr, elles n'ont pas du tout été appliquées. Peut-être revenir sur comment vous voyez, vous, la gestion de la crise par l'Union européenne et précisément la mise en œuvre concrète de ce plan de relance puisque vous l'avez dit, ça pose la question de l'investissement, d'un nouvel emprunt, des ressources portes, des ressources portes, peut-être pour mettre en place justement les différentes priorités. Vous avez dessiné aussi un petit peu les différents outils qui pourraient être utilisés pour justement aboutir à une réforme, ou en tout cas à une nouvelle, de nouvelles règles budgétaires. Je ne sais pas, ce qui veut commencer sur... Je ne sais pas, ce qui veut dire qu'en 2020, l'Union européenne a réussi moins mal, je ne sais pas, mais tout de même. Certains se sont quand même souvenus qu'en 2007-2008, on pouvait vraiment vivre tout le temps, mais bon, tout n'est pas parfait. La réaction était terrible. L'histoire d'habite, donc on oublie que la crise allait rester, la crise allait rester derrière les frontières de l'Italie, et que l'on considérait que c'était la prudence italienne, c'est-à-dire que j'étais derrière, mais à peine, il y avait beaucoup d'outils. Le tir a été compliqué assez vite, et chacun s'est rendu compte qu'il fallait mettre en place des outils exceptionnels ou une situation exceptionnelle. Et justement, la question est de savoir est-ce que ces outils ont vocation à être des outils exceptionnels, ou est-ce qu'on va tirer des enseignements qui vont revenir ? Et moi, je plaide que ce qu'on a appris à travers cette crise soit utile. Et dans l'utilité, il y a quelque chose qui était déjà sous-passant, qui est le besoin d'investissement. Les chiffres qui circulent généralement, c'est 2650 milliards d'euros par an pendant 10 ans, c'est quand même colossal. On a pris un outil d'investissement. Est-ce qu'on peut dire que c'est juste pour la COVID, ou est-ce qu'on n'est pas prêt ? Et il y a tout un débat qui s'ouvre autour de ça. Il y a un débat très tendu, qui retrouve un coût, la même géographie des acteurs, de celui qu'on ne retrouve pas, on ne pose pas tout à l'idée. Et justement, puisqu'on a ces deux débats, qui sont posés exactement en parallèle, la question de l'articulation entre les outils d'investissement et le fonctionnement des règles végétaires, s'imposent. Il faudra entrer dans ce concernant du départ, à partir de cet impératif du financement, de transition écologique, finalement, socialement juge. Sans oublier ce deuxième élément du débat, parce que sinon, et je l'ai vécu comme parlementaire européen, la question de l'urgence écologique est toujours là pour convoyer un peu tard la question social. Et c'est ainsi en dessin, il y a encore une réussite entre la transition écologique puisque si elle n'est pas appropriation et d'accompagnement par l'éconciliation de cette transition, ça ne fonctionnera. Et de ce point de vue-là, les solutions de la production D sur la table des produits nous semblent tout à fait insuffisantes et inadaptées aux défis qui sont les nôtres. Puisque vous savez que la Commission peut en fait enchérir, d'une certaine manière, l'accès au chauffage particulier et à licence, le transport et le logement, et met en place un petit fond de compensation pour l'éconciliation climat qui corrigerait fondamentalement une divergence et une aggravation de son mécanisme, ce signal a envoyé. Alors, sur les outils qui ont été mis en place à l'avenir, on ne va pas refaire tout le panorama de ce qui a été fait, mais je crois qu'il y a deux initiatives fondamentales sur lesquelles il faut tirer les éléments et se poser la question de leur pérennité. Le premier écanisme, c'est là, qui a passé l'environnement, qui en plus avait vertu géopolitique considérable, puisque ça a permis à l'Union Européenne, et je note d'ailleurs que Serge Antiloni, hier, dans l'hommage qu'il a rendu au Parlement à l'occasion des 20 ans qui était célébré du passage à l'euro, a beaucoup insisté sur ce point de vue et que le fait qu'on les Européens d'avoir une aide commune leur permet d'avoir un outil de pilotage et d'exister dans un débat géopolitique à travers une souveraineté de l'État réaffirmée. Indépendamment à cet aspect géostratégique, la question des conditions de financement de l'investissement, justifier son outil pleinement, pour qu'on puisse reproduire cet outil, d'autant plus que les conditions pour l'Europe pour lever sur les marchés des capitaux nécessaires, s'est avérée à quelques-uns de très bonnes conditions. Et que donc, on peut dire que la signature de l'Europe excellente permet de financer l'entreprise de l'entreprise. Et le deuxième outil, c'est celui dont on dit qu'on a parlé, qui est le mécanisme de stabilisation des systèmes d'immunité chômage. Je crois qu'on en est tous les trois clairement partisans. La France n'a pas eu en bénéficier, mais c'est le mécanisme qui a été, on va utiliser un terme tout petit peu technique, le plus contrastant. C'est l'effet technique, l'outil qui vient d'être immédiat, sur lequel, je crois, 19 établissements ont pu immédiatement démarcher, et donc faire bénéficier et soulager dans l'entreprise de l'entreprise, la qualité européenne, qui a fonctionné de manière remarquable. C'est à la fois un signal en matière de solidarité sociale, en face du chômage, mais c'est aussi un mécanisme qui permet d'ajuster les chocs entre les économistes, qu'on appelle stabilisateurs automatiques, que l'on recherche depuis longtemps, et dont on a fait la démonstration qui est fonctionnelle, qui est efficace, qui est plus rapide. Et pour des raisons idéologiques, pas probablement, on devrait faire aussi de ce qui a été racine. Or, on a fait la démonstration de ce que, certainement, les penseurs du futur de l'avion, par exemple, en novembre, et réveillés aussi, de prendre ça depuis des années. Et on se priverait, sauf le cas de l'autre, de ne pas pérenniser un pays. Je pense que ce serait bien. Il y a un peu plus. Oui, peut-être deux, trois. Je suis dit, 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 juste, en première fois, sur l'avion de la crise, je pense que ça va prendre très célèbre avec le revenu. Si on compare avec la réaction de la santé, c'est clair que cette fois-ci, on en fait mieux. Et pas simplement sur le côté économique ou la réaction de la crise économique avec la crise. On sait que cette crise, le santé, Et la commission, elle n'avait pas de compétences. C'est simple. Il y avait des choses, un champ de compétences qui n'existait pas. Et je ne pense pas bien que la campagne de la sanction qui a été très équipée tout au tour, il n'y avait pas à être sauf. Maintenant, on a dit que ça marchait. Donc, il faut le dire. Je l'ai dit presque. À ces moments-là, on me disait beaucoup beaucoup de temps. On me dit, voilà, avec toi, il n'y avait pas ça marcher. C'est une grande chose. C'est une petite chose. En tant qu'on a reçu une économie, la réaction économique elle est très bonne aussi. On parle de l'acteur de l'acteur de l'acteur de l'acteur et de l'acteur et de l'acteur et effectivement, il faut le dire, c'est la mise en place des ressources pour différentes raisons que l'autre à bien expliquer. il y a deux sujets qui sont à du bas et qui sont liés. Le sujet, c'est la mise en œuvre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas données. C'est une chose totalement différente. C'est une chose nouvelle qui pose beaucoup d'enjeux. En œuvre, d'absorption, de poids, de poids, de poids, et l'autre chose, c'est une araignée. Si on parle de premier, on va faire des choses séminaires. Et j'ai dit que c'est lié parce qu'en fait, beaucoup de pays de l'acteur d'entre eux, on a un. Une chose, c'est les préalables de la protection. Si on parle de souci de la mise en place de cette ambiance, pour beaucoup de pays de l'or, ça va vraiment tenir la porte à la possibilité d'une chose d'arène à la même. Je pense qu'il faut rajouter, dans le moment des cours il y a beaucoup réfléchi avec les états de projets de plans de la situation similaire. Mais il ne faut pas payer, dans le jour de la c'est plus clair pour s'assurer qu'on aura la possibilité d'un autre chose similaire. Et sur la mise en place, juste aussi qu'il faut dire par rapport à l'ancien risque, c'est qu'on a totalement changé l'or. Un circuit, on avait très, très, il n'y a pas de dire c'est bien, on disait beaucoup c'est très intéressant. Il y a des choses vraiment au-dehors de l'autre. C'est un commentaire très contrôlé par les états sur la mise en place. Il y a beaucoup de problèmes. On a aussi des fonctions à l'intérieur, mais on a mis beaucoup de pouvoir et beaucoup de responsabilités qui fonctionnent. Et là, j'ai besoin de montrer ce que disait le plan. Il faut s'assurer qu'il y a un plan d'évaluation et en contraire de ça. C'est un plan d'un plan un plan d'un plan d'un plan à l'orubain et un plan d'un plan d'un plan d'un plan d'un plan d'un plan il n'y a pas beaucoup de contrats par l'alimentaire. Donc il faut faire attention que si jamais je pense que c'est des conditions qu'on va tirer pour l'avenir, il faut s'assurer pour pouvoir prendre un plan d'un plan d'un plan de l'argent. En fin, c'est d'abord du coup de poids. On veut plus que ce soit bien. Et juste pour finaliser ce chute, la chute, la chute. C'est d'abord ce qu'on joue tellement vers ça, il faut prendre l'effort du plan d'un plan et c'est pas question, c'est question. Est-ce qu'on a fait un plan d'un plan d'un plan d'un plan d'un plan d'un plan et c'est un plan d'un plan de la vie de la conscience et à la différence de l'acte de la famille on va se poser tout suite. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'on a dit, qu'on a fait l'instrument on est prologue Ça, c'est très important, mais je pense que ça ne va pas. Il faut aussi la démarche. Du côté des syndicalistes européens, de la société en France et des syndicalistes en Europe, le bilan est la même. C'est-à-dire que l'Union Européenne a été beaucoup plus au rendez-vous de la gestion de la désolive qu'elle ne l'a eu de paravent. C'est-à-dire qu'on a une capacité d'apprendre les horaires passées comme je le disais. Elle a été beaucoup plus rapide. Elle a été plus solidaire. Du coup, tout n'est pas parfait. Mais je trouve que les exemples qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, c'est les exemples que j'aurais pris sur le terrain de la vaccination. Ça se sert à moins de la vaccination en France, dans chaque année. Si on ne l'avait pas acheté comme ça en Europe, ça ne l'exonère pas. Tout est critique. Mais au moins, c'est un point de valorisation important. Mais il y aura un tel point qu'au niveau de la santé, c'est plutôt l'enjeu sur l'approvisionnement du vaccin et au niveau mondial, plutôt qu'au niveau européen, on a une capacité à agir tel qu'on a plus à le faire. Il y a des éléments de solidarité qui sont des points d'appui par rapport à ce qu'on parle depuis longtemps sur la table d'Europe. Si l'Europe sait être rapide, si elle sait être plus libère, ça veut dire qu'on a une capacité de corriger bien par rapport à ce qui s'est passé au début des années 2000. Il y a quand même été une phase de dérégulation au niveau européen. On sache où nous servir de ces enseignements-là pour essayer de construire des choses plus constructives. Deuxième élément de convergence, c'est effectivement le plan de violence. C'est d'abord un message politique très positif. La capacité à dire, pour surmonter les enjeux et les problèmes économiques, on a la capacité de construire ensemble un élément de réponse et de trouver un passage très compliqué de pouvoir le financer. Comme on a réussi à le faire une fois, la vraie question qui se pose maintenant, c'est comment on pérennise. Et dans la pérennisation, c'est comment les finances, et ça fait longtemps que le niveau de la SADT, on dit que le budget européen n'est pas suffisant. Et donc, si on fait la démonstration, on arrive mieux à aider les travailleurs parcours en Europe et les travailleurs en France grâce à des réponses communes en Noir, on est en capacité de poser le débat de comment on finance la réponse au niveau européen de façon plus harmonisée à l'avenir, et d'augmenter les coûts du budget européen. Parce que pour la SADT, la question des investissements, c'est pas uniquement la question du temps de relance. Le temps de relance est un élément conjonctuel, par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, la question qui se pose par rapport à la transition biologique, par rapport aux ambitions européennes, c'est comment il y a des investissements qui permettent d'être assez défiables. Et donc, il y a l'enjeu du financement pour y arriver. En plus, on est, ça aussi, c'est un message important en France. On est dans un environnement au niveau européen. Grâce à l'environnement européen, la question du financement public, elle peut être posée de façon assez assurée dans la capacité d'en compagnie par exemple. Je finis juste sur la question du plan de relance. Pour nous, c'est un bon produit, c'est quelque chose qu'il faut réaliser. On a deux points de vigilance sur la question du plan de relance. C'est important d'investir, on redémarrer une éducation sociale, on n'en va pas aller avec plein. Il faut aussi que ça soit un plan de transformation. Il faut enclencher, dans les secteurs d'excellence qu'on a choisi, le fait de s'en servir pour justement appuyer des éléments de transition biologique. Il ne faut pas uniquement faire comme un arrêt, la machiné économique, ça va avoir. La question de la transformation est importante. Et puis l'autre élément, c'est qu'on a un plan de vigilance sur le fait que, pour que ça fonctionne bien, il doit y avoir une dimension européenne. Or, le plan de relance qui se structure actuellement en Europe, il y a une décision européenne, il y a une déclinaison à brève dans l'autre pays, il y a un risque de faire que de l'addition. Les additions, ça ne fait pas forcément des réponses européennes à la porte nécessaire. Donc, ces deux éléments-là, autant de positifs par rapport au choix qui ont été faits, autant on a ces deux éléments de vigilance sur les gestions d'investissement et de renforcement des changements économiques. Je voulais juste vous dire, parce qu'il y a beaucoup d'une fois, ce qu'il y a, et c'est un exemple, exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est que le plan de relance aura beaucoup salué, d'une certaine manière, du procès, c'est-à-dire du financement qu'il y a un plan, on est légendaire, parce qu'on est sur un autre train européen, mais du point de vue de la dépense, on n'est absolument pas dans une stratégie européenne de valeur ajoutée européenne. On est sur des plans nationaux qui s'additionnent. Et là, il y a le point sur lequel il faut être légendaire. Un autre point, pourtant, par rapport à ce plan de relance, c'est les conditions mises en veuve. Parce que les outils de mission européenne, du coup, d'égalité, pour contrôler les plans de relance nationaux, sont sans commune mesure avec les sanctions du pacte de stabilité. Les sanctions du pacte de stabilité, n'ont jamais dit qu'il est en œuvre. Parce que ça n'a pas plus cher, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité d'être envers une sanction du pacte de stabilité. Tandis que, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que pour le décider de réchauffement si la Commission n'accepte pas, n'aligne pas les réformes, les engagements de dépenses qui sont proposés par les États membres, il n'y a pas de financement. Et donc, il y a un levier qui permet de voir quel outil en matière de pilotage de politique économique que la Commission n'est jamais eu. Donc, il faut s'en souvenir pour la suite. Et dernier point, c'est important dans le cadre du débat qu'il faut l'engager entre le financement de la transition et de la justice sociale slash le cadre budgétaire. Le plan de balance est un plan à 27. Il ne pose pas la question de la zone euro. Et donc la question de comment est-ce qu'on remet le débat de la zone euro dans le débat européen est un élément important parce que c'est un outil qui sera utilisé par les frugos qui ne veulent pas à l'intérieur de la zone euro ou de la réforme et par ceux qui sont en dehors de la zone euro qui ne voient pas d'avantage à ceux qui ont occupé la zone euro plutôt que ceux qui ont occupé de l'ensemble des matières. C'est des éléments du débat qu'il faut avoir en fait parce qu'il faut faire partie des difficultés. Peut-être pour rebondir après une différente intervention parce que vous avez finalement tous mentionné la question de ces outils qui ont été utilisés évidemment exceptionnels et qui en fait s'avèrent positifs pendant un moment même. Et donc du coup la question de la pérennisation de ces outils sur le plus long terme. Finalement, quelles sont en réalité les parches de manœuvre que pourrait avoir la présidence française de conseil de lieu dans la mise en œuvre de la pérennisation envisagérale ou en tout cas souhaitable ? C'est ce que vous avez voulu décrire tous les trois. Est-ce que vous avez un élément peut-être à apporter là-dessus ? En tout cas, quel pourrait être l'agenda pour poser en tout cas les pierres à l'édifice pour avoir plus d'intégration au sein de la dynamique ? Je ne sais pas parce que peut-être un peu plus par rapport à ce qu'on avait envie d'agir mais vous avez vraiment il y a quand même une convergence en tout cas sur les éléments que vous avez apportés et sur les marges de manœuvres qui pourraient être mis en place dans le cadre de la pérennisation. En tout cas, sur lesquels vous pensez qu'il faudrait absolument avancer. Pour nous, enfin pour la CFDT, clairement, la question qu'on pose dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, c'est de faire en sorte que cette présidence-là soit un marqueur sur la question de la prise en compte des enjeux sociaux tel qu'on le souhaite. Pour le dire très simplement, de la fin des années 90 jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'agenda social au niveau européen de l'Union Européenne, de 2007, a été épique. C'était une bataille pour essayer de faire en sorte de faire des solutions sociaux. Et on a un virage qui s'est pris depuis le bas et depuis la programmation du Centre Européenne de l'Union Européenne pour Associons pour faire en sorte de remettre la question sociale dans la réalité européenne. de ce virage. La question qu'on pose dans le Centre Européenne qui doit rejoindre nos questions, c'est est-ce que la présidence française doit être un accélérateur sur la question de l'intégration des questions des critères sociaux et des critères environnementaux dans la construction européenne. Et donc, la CEDD, il se va, pendant cette présidence-là, auprès du ministère du Travail, auprès du président de la République et du ministre, pour faire en sorte qu'il y ait différents rendez-vous avec la direction sociale et qu'y compris le sommet du mois de mars soit un sommet qui ait un relais social y compris avec la présence des partenaires sociaux. C'est une présidence dans laquelle on a réussi à discuter avec notre part de la culture en France de ces enjeux-là. c'est bien discuté, il faut laver les pieds et la pousser. Et donc, pour le résumé, pour la CEDD, sur cet agenda social-là, il y a 4 critères sur la présidence française et l'Union européenne. Il y a une question à la directrice allemande. Est-ce que... Vous pourriez développer justement ce point-là parce qu'on parle beaucoup de la question du salaire ? C'est un point crucial puisque nous avons l'agenda européen. Donc, dans une phase de l'agenda européen, il y a un titre. Donc, le conseil de l'agenda commission européenne et des parlements qui sont dans la phase finale, et quand on est personnellement très longtemps sur l'adoption des directives, pour faire en sorte qu'il y ait des règles communes en termes de fixation de salaire minimum dans chacun des pays. Et donc, nous, on intertient très souvent la période pour faire en sorte qu'on aboutisse sur l'adoption de ces directives-là, pour fixer un grand niveau minimum de salaire adéquat en Europe, et pour faire en sorte que ce soit des règles ou des négociations qui seront renforcées par contre, pour faire en sorte qu'il y ait des salaires minimums et des progressions salariales qui se fixent. On le voit d'ailleurs en France, les deux marchent ensemble, il y a la question du SMIC et il y a la question des classifications de branche, et parfois, sur le SMIC, il faut du direct social pour faire en sorte qu'il y ait une classification qui soit dynamique. Donc, on veut que cette règle-là soit fixée par contre l'Europe, ce serait un peu près un marqueur, souvent l'Europe est placée de domicile sociale. Si la présidence française arrive à faire avontir cette directive-là, on voit vraiment la marqueur sur la question des négociations. Il y a un autre enjeu qui est sur les meilleures règles de fixation du travail pour l'intérieur des réformes. Il y a aussi un enjeu qui fait beaucoup d'idées. On a un projet de texte sur l'identité homme-femme dans le travail qui est aussi en discussion et sur lesquelles on a un dernier enjeu qui nous semble fondamental, c'est la question des devoirs de géance. La responsabilité des entreprises vis-à-vis des parcs sous-traitants pour les entreprises qui traitent partout en Europe et partout dans le monde de faire en sorte qu'elles soient responsables de nos réactions et qu'elles soient responsables de la réaction de sous-traitants. La France a avancé sur ces règles-là. L'Allemagne a avancé. Il nous semblerait qu'un autre pays qui bouge, ça nous semblerait important que l'Europe aujourd'hui définisse les règles de ces personnes. Donc voilà comment au niveau du gouvernement de la Commission Sénégale, on essaie de faire en sorte d'attendre la présidence française de faire en sorte que le semestre, il peut donner un trimestre malheureusement, soit utile pour essayer de renforcer le curseur social par rapport aux enjeux de l'Union Européenne peut-être utile pour faire avancer ce débat. D'abord, pardon de vous dire, ce n'est pas un trimestre. Après, on ne sait pas comment ce qu'il va se faire. Mais de toute façon, moi je suis prête quand même du jour. la Commission Européenne a mis sur la table le 19 octobre 2021, un texte pour ouvrir à la consultation le débat sur la réforme des règles budgétaires. Et depuis, il y a eu l'accord de l'accord de la coalition en Allemagne dont on a pu dire pas exactement la coalition en Allemagne dont on a pu dire pas exactement parce qu'on peut discuter du pacte, on n'a pas pas exactement quelle limite. On a vu le début de continuer qu'il y a une intervance entre l'Union Européenne et le Conseil Italien appelant à une stratégie en valeur de investissement. Mais on voit un certain nombre d'universitaires, d'experts, produire, des idées. Mais, tout ça, c'est un moment donné très haut parce qu'il y a un grand rendez-vous des chers d'État et du gouvernement dans le Conseil Européen informel le 10 et le 11 mars prochain qui doit discuter non pas de la réforme budgétaire mais du nouveau modèle de croissance européen. Ce qui permet d'avoir une approche de mal, celle dont on vient de discuter depuis le début de ce traînement. Mais, pour moi, il y a une échéance absolument pratique qui est que, au 30e novembre 2022, le pacte de stabilité rentre à nouveau en application. Et donc, pour moi, l'urgence absolue, c'est la distinction sur le maintien de la suspension du pacte de 2023. et c'est certainement que le pacte de stabilité ne devait pas revenir en application avant d'avoir été déployé. on peut craindre des sentiments sur la commission interprétative contre les grands docteurs, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'allerte sur ce point de rendez-vous. Or, si on va négocier une réforme du texte du pacte de stabilité, quand on commence un compte amour à partir de mars 2022, vous voyez le temps de gestation est horriblement court pour un texte européen. Donc ça, c'est un premier point d'alerte. Deuxième point d'alerte, c'est qu'on avocatement, il y a deux approches possibles dans ce débat sur le fonctionnement futur des règles budgétaires. Est-ce qu'on sort un certain nombre d'investissements des règles du pacte ? Ça, c'est ce qu'on appelle la règle d'ordre. C'est-à-dire que vous faites une dépense pour un investissement par rapport à la transition écologique ou en termes d'investissement social, ou un investissement de défense, et ça ne coûte pas qu'on n'ait pas de stabilité. C'est mon débat qu'on a depuis longtemps. Je pense que ce n'est pas là encore qui sera publié. L'approche sur laquelle on sent que les arguments s'affinent, c'est un argument autour de la question de la dette. Parce qu'on a aujourd'hui une dette qui devrait être à 60%, qui est, pour l'Allemagne autour de 70, pour la France autour de 74, et pour la Grèce autour de 200. Et donc, on voit qu'il y a un problème sur la dynamique de la dette. Et le débat qui s'engage, c'est de savoir si à travers la gestion de la dette, vous avez un petit peu mentionné des interventions. Il ne faut pas que les États membres s'engagent sur des stratégies plus longues, sur cinq ans. Et qu'au fond, à travers la gestion de la dette, il y ait un contrôle de la qualité d'investissement. parce qu'à savoir qu'il y ait un investissement dont on parle, tout ça est sujet de discussion. Mais on sent que c'est là-dessus qu'il pourrait y avoir un échange de bons offices. et j'ai relevé plusieurs fois dans plusieurs textes, y compris dans la grande collection, que c'est autour de cette articulation, une certaine modulation de la diminution de la dette en fonction de la situation de ses parents, en échange d'un peu de la qualité de la dépense publique à travers l'investissement. Pour finir sur la question sociale, je suis absolument d'accord avec les éléments que vous avez indiqués, si ce n'est que son devoir de vigilance n'aura rien sur la présence française parce qu'on n'attend pas le fonctionnement de la Commission. Mais c'est un sujet qu'il faut pousser en permanence. Et sur la question des plateformes, moi, j'alerte sur la question française. Parce que la Commission européenne a mis sur la question qui est audacieuse et qui est soutenue par le gouvernement européen et qui vise à renverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille au plateforme de démontrer n'est pas un serveur. Et cette position, qui est une position absolument structurante pour la défense du travail dans le domaine des plateformes n'est pas soutenue par le gouvernement européen. Ça, ça va être un point de vigilance et de tension très important à surveiller. pour conclure, moi, je vous invite d'appeler ce que dit Nicole de Soto dans son ouvrage « L'Europe a changé ou périr » sur la question sociale. Parce que c'est pas du tout une spécialiste de la question sociale. et elle a des propos très forts sur l'enjeu pour l'Europe d'être leader et moteur dans son identité et dans ses valeurs d'autorité sociale. Je pense que la montée en puissance de cette dimension dans une approche géostratégique de ce qu'est l'Union Européenne, de ce qu'elle vit au monde, est évidemment un élément utile pour notre débat et qui doit après éviter le domaine budgétaire. C'est tout. C'est tout. Pour terminer ce que je veux dire en Chine, j'aurais dit à Mordel avec vous à réagir à l'étude justement que je mentionnais au début de la différence sur les Européens et l'Euro. par rapport à toutes les données de l'enquête que nous avons réalisées avec l'IFLOG et donc qui a été conclue de cette étude par Jean-Céphanie et Paul-Cédu. 49 % des Français considèrent que chaque État doit pouvoir gérer son budget comme il l'entend. Autre chiffre, 32 % qu'il faut imposer des règles budgétaires coordonnées. 19 % qu'il faudrait aller plus loin et avoir une politique économique plus fédérale et budgétaire plus fédérale. J'aimerais vous faire réagir sur ces éléments et ce que ça évoque pour vous et surtout ce que ça traduit la perception des Français par rapport à la construction européenne mais sur l'intégration je ne sais pas des gens qui ont commencé qui ont réagir. Les autres choses qui ont été touchées sur la question française et européenne sur la question du gouvernement budgétaire. je pense que je pense que de manière comme la présence française du gouvernement française a approché la question du gouvernement je pense que c'est très un conseil informel plus général en tout cas de la question dans une contexte plus générale parce qu'en fait la raison c'est pourquoi on incite cette pandémie qui m'oblige à informer le gouvernement mais la question du principe c'est pourquoi la question je pense que c'est nécessaire sur le fait de trouver la maladie sur le fait de trouver un amour d'un autre paradis où l'on a besoin d'un amour 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 et ensuite il y a un amour d'un amour et ensuite il y a un amour d'un amour d'un amour d'un amour d'un amour mais si on n'a pas trop près alors c'est d'accord c'est pas possible continuer pour en peser c'est très difficile à faire au banque d'un amour il faut changer on est dans l'or on est dans l'or il faut d'un amour ainsi que c'est un amour c'est un amour ça va être difficile d'aller en décembre 2022 avec des accords et c'est possible à un certain moment c'est aussi normal qu'on a besoin de poste à l'action tout de suite mais c'est possible à un certain moment les électeurs qu'on va regarder du coup la possibilité d'un amour il y a une transition des choses comme ça on va voir c'est le sous et pour 90% j'avais fait mention la valeur plus de voix à l'année je pense que c'est important de donner un peu plus de de nationaliser un peu plus que les gens il faut de la biologie il faut qu'on soit expliquer aux étudiants voilà il faut expliquer la raison pour laquelle est important il y a des extéralités et donc la politique quotidienne dans un pays a des impacts pour tous les autres pays mais il faut aussi que ce soit plus présent dans un pays national il faut pas que ce soit c'est facile mais voilà c'est possible il y a encore des choses c'est possible voilà donc je pense que ça va dans ce type il y a un papier il y a des protections qu'on n'a pas tout être en lieu d'avoir un parcours de responsabilité qui comprend en détail le budget national de manière d'une manière d'un pays peut-être qu'ils sont des états et c'est vraiment des secrets c'est la même philosophie c'est la même philosophie un peu en fait dans l'État dans l'État dans l'État c'est beaucoup plus de pouvoir dans l'État aussi sur le compte des pensées d'après l'Europe européenne sur l'État d'accord il y a beaucoup moins de contrôle d'après l'Europe européenne c'est certainement la facture d'après l'État d'après l'État on s'est évidemment sur l'Europe européenne on fait un peu donc t'es confiance et si je comprends alors oui comme européenne je crois c'est sans doute je suis c'est intéressant mais il faut faire plus de confiance et peut-être la nature de plus que je veux dans l'État de l'État Est-ce qu'il n'y a pas un travail à mieux de l'opinion publique ça traduit une forme de résistance et bien sûr aussi le rapport des citoyens avec la souveraineté européenne nationale et européenne vous en recordez ? Je répondrais bien à votre rappellation sur les choses qui voient l'avenir plutôt sur un repli sur l'espace musulmane même si dans ce débat-là il ne faudrait même plus tout ravir tout serait en termes de réponse oréenne tout serait national c'est sûrement pas pas comme l'autre il faut expliquer les choses différemment le premier élément c'est l'Europe dans ce qu'elle a vécu ces dernières décennies a montré trop souvent un visage qui n'avait pas une Europe qui protège et donc elle s'est sur les questions de dérégulation sur les questions uniquement de visée économique elle a répondu à son projet initial et donc du coup c'est pas complètement l'économie des populations en France comme des populations en Europe on parlait de la transition écologique parler avec des syndicalistes colonels de la transition écologique au vu de leur structuration des secteurs économiques du gouvernement de l'énergie dans ces pays-là c'est quand même redoutable en termes de perspectives donc si on ne donne pas les réponses de protection et bien l'Europe va être regardée avec les yeux un peu difficile et donc c'est pour ça qu'au niveau de la solidité et de la confédération d'organiser le cas on porte autant la nécessité de se donner des critères de progrès sociaux pour faire en sorte d'avoir cette articulation entre les enjeux économiques et les enjeux sociaux pour donner la voie du progrès au niveau européen je vous le dis il y a des choix à faire qu'on a défendu ce soir sans le dire donc c'est une première réponse que c'est important à dire il y a l'autre élément pour répondre le plus simplement c'est si on avait une baignette en face jeune une baignette logique on a une présidence de l'Union Européenne et en plus on va être dans une phase de débat public intense parce qu'on est dans une phase électorale je pense qu'on n'explique pas assez de façon très simple dans quel environnement on vit dans notre quotidien dans notre travail de tous les jours les questions qui viennent réparer dans notre vie quotidienne la règle dans laquelle on vit quand même c'est à la fois au niveau mondial il y a une montée de puissance autoritaire apparemment quand même et de l'autre côté le fait que l'Europe est la zone économique la plus importante du monde on se vit toujours petit alors que la réalité c'est quand même ça donc moi je porte beaucoup des propos qui ont été reliés juste avant sur si on est dans cet environnement-là on a tout intérêt à, ensemble au niveau européen définir c'est quoi notre niveau d'ambition sociale notre niveau d'ambition environnementale et de le porter en termes d'exigence au niveau mondial et de présenter l'Europe sur ces dangereurs c'est des bourgeois carrément si on le dit comme ça je ne pense pas que les français pensent que la France toute seule ne répond pas aux défis dans les mondes en gros je ne pense pas que les français pensent que la France toute seule peut causer face à la Chine face à la Russie par rapport à ce qu'on connaît et voilà cette question-là il faut la poser pour répondre à la problématique et aux tranchées des 40% telles que vous l'avez illustré à l'instant et nous dans le débat actuel qui n'est pas assez non exergue il y a une question sur la Conférence de la République de l'Europe qui doit porter ces enjeux-là donc c'est pareil c'est par les six mois qui viennent que la Conférence de la République de l'Europe portera comme on le souhaite mais il faut qu'on pose le débat de la République de l'Europe de cette façon-là pour faire en sorte de trouver des bonnes solutions à l'avenir qui sont des petits pas et qui permettent de renforcer notre question d'intégration dans notre région j'ai aussi la responsabilité des questions internationales je ne peux témoigner tous les jours mais quand on se balade dans le monde la question de la coopération au niveau européen la question démocratique le standard social c'est des choses qu'on nous rencontre d'une part ailleurs ça aussi il faut faire une relation très simple parmi les trop petites remarques c'est chiffon ce qu'on dit non ils disent quand même comment la question de l'euro un peu peut-être comme la question du marché intérieur finalement en plus c'était vécu comme une communauté que comme un outil de la population politique or si on est cohérent avec ce qu'on représente une moyenne unique il y a une dimension soulagée de partage d'un destin politique qui est beaucoup plus fort pour simplement importer le marché deuxième observation euh il faut savoir quels sont les autres européens sur le marché et pour moi ça rejoint un tout petit peu une autre étude qu'avec la nation européenne surtout celle de souveraineté dans lequel on avait observé ce résultat tout à peu par exemple ça et que la notion de souveraineté européenne qui est une notion par définition qui a dû naître quelque part l'huile de riz de la Seine euh au fond est mieux comprise et mieux en appropriation par d'autres populations notamment allemandes que dans les français euh et on retrouve un peu ce même paradoxe autour des enjeux d'un budget européen s'il faut se souvenir qu'au moment où on signe le traité de Maastricht bien il y avait le droit euh invente euh le concept de gouvernement économique avec cette idée que si on comprenne un moyen unique il faut qu'il y ait un pilotage budgétaire pour partager et dans le départ qui a conduit un emprunt commun pour financer le plan d'exilier à l'échelle de Puyot euh si j'ose dire c'est une qualité française donc on est quand même le pays qui porte le plus cette idée que si on a une monnaie on est qu'il faut avoir un outil de pilotage des outils d'économie qui soit intégré à l'échelle européenne et on a euh pourtant ce résultat et comment est-ce qu'il faut lire ce résultat c'est sans doute que il y a la volonté farouche euh de pouvoir euh notamment à travers l'enjeu de l'éducation euh choisir des outils de politique économique adaptés euh euh à la situation telle que les vécures au plan national et donc il y a une articulation et une pédagogie de l'articulation entre ce qui pourrait être fait au niveau national à travers le choix des électeurs et ce qui pourrait être fait au niveau mondial à travers les outils d'autompeurs euh tel que ceux qui l'ont connu ou un défi tel que celui d'être qui est euh un grand chantier euh euh devant nous sur lequel je pense quand même que la façon dont on a fondamentalement les Français restent attachés à l'eau et ont compris euh la valeur ajoutée de ce qu'a fait l'Union Européenne sur euh dans l'affaire des BACSA euh sont des des points durs sur lesquels il faut construire euh une pédagogie et euh consolider une capacité une capacité à être euh fort euh en tant qu'homombien je pense euh c'est le qui euh je vous ferai je vous avise merci merci on a une question unique sur le socle européen des droits sociaux euh qui est né en France est-ce que vous voyez des marges d'affélioration plus pour réellement sur ce point là ? oui un seul européen des droits sociaux c'est se donner euh des repères communs en Europe sur euh les enjeux des critères aux socialités donc très clairement ce que j'ai cité tout à l'heure sur la question sur la question de la représentation des salariés des plateformes ou sur la question du salariés de l'homme c'est des éléments de renoncement euh du socle européen des droits sociaux donc il y a cet élément là euh qui est important c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'existe euh enjeu par enjeu de 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 pour ce semestre-là et en prochaine présidence permettant de continuer euh je dirais d'un autre à cet élément-là puis l'autre élément fondamental sur le socle européen des droits sociaux c'est la question de renforcement du dialogue social par rapport à l'Europe donc euh la question de comment euh les représentants des salariés et des employeurs qui sont en capacité de mieux s'organiser des règles économiques dans l'entreprise dans les secteurs des branches professionnelles et au niveau euh européen et c'est une vraie réalité que nous avons en France c'est une capacité de renforcement social social c'est une réalité qui est encore plus élue notamment dans les villes de l'Europe à l'ES et c'est comme ça en agissant sur les critères en agissant sur la capacité d'agir dans les organisations syndicales on aura on aura on aura qu'ils se comportent de la convergence vers l'eau des règles sociales c'est les deux éléments de renforcement de ce programme merci à tous les trois pour vos interventions qui étaient très riches et je vois le débat va continuer il y a des échanges importantes à nous on n'aura pas de ce rendez-vous de tout le monde on reste pour suivre ces échanges merci à tous les trois merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux